Il y a souvent une ou des causes qui se cachent derrière le masque alcool. En ce qui me concerne, c'est un profond mal-être. Depuis ma tendre enfance, un manque de tendresse, un manque d'amour et donc des angoisses. Je me suis toujours sentie pas sécurisée, donc j'avais peur de la société. Et je quitte le foyer familial, mais je me retrouve dans un milieu qui... J'ai du mal à trouver ma place et donc cet alcool étant là, je me rends compte très vite qu'il m'aide à être plus ou moins bien. Mais est-ce que ça veut dire que tous les alcooliques sont des personnes fragiles ? Oh, souvent. Souvent. La plupart ont des séquelles lourdes qui remontent à l'enfance, à l'adolescence. C'est parfois des traumatismes. Donc tous ceux et toutes celles qui disent je bois parce que c'est la fête, parce que c'est sympathique, ce sont des menteurs ? Non, ça c'est l'apparence. C'est-à-dire on fait comme tout le monde, on boit parce que c'est festif, etc. Et ça, bon, il y en a beaucoup. Mais parmi ceux-là, je dis parmi ceux-là parce que pas tous, vous avez les personnes qui sont profondément ou qui le seront alcooliques et on va souvent utiliser cet alcool comme un psychotrope, comme un anxiolytique. On a pris l'alcool comme on aurait pu prendre l'héroïne, mais on prend l'alcool parce qu'il est à portée de main. Et ça, c'est pour soigner des traumatismes qui relèvent souvent de la petite enfance. Votre alcoolisme est allé crescendo avec vos responsabilités professionnelles aussi ? Oui, alors après, malheureusement, je fais une belle carrière, mais l'environnement professionnel, il est vraiment propice à encourager mon alcoolisme. Les bouteilles sont à portée de main ? Oui, gratuites, de bonne qualité et à volonté. On est à l'époque dans ces grands groupes où c'est open bar. Et il y a tous les jours, enfin moi, mes responsabilités, finalement mon alcoolisme est monté crescendo avec mes responsabilités. C'est ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain ? Oui, l'alcoolisme montain, et puis pour une femme, plus vous montez la hiérarchie professionnelle, plus c'est encore difficile de trouver sa place. Et puis c'est important aussi dans les sphères professionnelles de boire pour bien se faire voir. On fait des affaires en buvant. Oui, et puis moi c'était dans le BTP, il n'y avait quasiment pas de femmes. Et si en plus, je pense avoir eu un beau parcours, et d'ailleurs on ne m'a jamais critiqué là-dessus, mais si, on disait Madame Côté, c'est une sacrée professionnelle, mais alors ce qu'est les bagels, c'est pas boire, je n'aurais pas, enfin, j'aurais pas été acceptée. En tout cas, c'était mon ressenti. Bien sûr, c'est une erreur. Mais donc ça aussi, ça m'a encouragée à faire comme les mecs, et à boire comme eux, sauf qu'on est beaucoup plus fragile. La femme physiquement est beaucoup plus, déjà, menue. Donc, il n'empêche quand même que j'encaissais, moi, à la fin de ma vie d'alcoolique, j'étais quand même à deux bouteilles et demie, trois bouteilles de vin par jour. Le 23 janvier 2009, là, en ce côté, soit il y a 14 ans, quasi jour pour jour, vous assisez à la cérémonie des vœux de la très grande entreprise Vinci, vous vous effondrez littéralement ivre-morte devant tout le monde. Oui. Vous perdez en une fraction de seconde toute votre dignité, toute votre carrière s'effondre. Ma dignité de femme, ma carrière, mes amis, tout ce que vous voudrez, je vais rester longtemps par terre, puisque c'est l'affolement. Les images que j'ai, c'est que beaucoup de gens partent, et pourquoi ? Je n'étais pas toute seule à avoir trop bu, mais c'est l'affolement. En plus, le grand président était présent. Mais vous savez, avec le recul, Géraldine... Heureusement. Oui, vous avez tout compris. Ce qu'il faut retenir, c'est mon visage aujourd'hui. Et si à chaque fois, j'accepte de réévoquer cette scène abominable, c'est tout simplement pour vous dire, et pour que les auditeurs comprennent, n'attendez pas de toucher le fond, comme je l'ai fait au sens propre et au sens figuré, car beaucoup resteront au fond, ou se relèveront avec des séquelles physiques et neurologiques, ce que j'ai la chance de ne pas avoir. Merci. 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 Merci.